... Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play de fable The Lost Chapters. Pour changer un peu aujourd'hui on va reprendre la quête principale et donc se diriger à la ville de Hook Coast qui est ici sur la carte pour y accomplir notre destinée profonde et pleine de sens. Sauver le monde comme d'habitude du gros méchant ou pire prendre possession du monde. Ça aussi c'est une option dans fable donc on verra au moment venu ce qu'on fera. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Ah ! Héros ! Je vous attendais ! La ville a été évacuée ainsi que l'a demandé le maître de la guilde. Ça doit être grave hein ? Ça n'a pas été facile d'évacuer tout le monde en si peu de temps. Mais on prend votre boulot. Bon, je pourrais vous raconter toute l'histoire bien sûr. Ouais mais je m'en fous donc euh... Mais je ne crois pas que ce soit le bon moment là. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Bonne journée. C'est ça. Va-t'en. Placer le cœur de feu dans le phare. Ah j'avais oublié ce détail. On avait anéanti tous nos... Tous les mages présents derrière la porte démoniaque pour récupérer le cœur de feu. Je n'ai aucun regret. Je tiens à ce que vous le sachiez. Et on va pouvoir finir d'améliorer la maison. Et vous voyez sur le sol les trois sacs de pièces. Il s'agit du premier loyer. Malheureusement vu que nous sommes en quête, nous ne pouvons pas faire dans l'immobilier, dans l'immédiat. Donc on va devoir se contenter pour l'instant d'aller placer le cœur de feu. Et ouais. C'est tout ce qu'on pourra faire pour l'instant. C'est déjà pas mal hein mon goût. Mais bon, je peux me tromper. Je ne trouvais rien d'intéressant. J'avais déjà tout plus ou moins fouillé lors du combat contre Maz. Donc. Ici je suppose aussi qu'il n'y a plus rien. Exact. Bon bah. Direction. Le sommet. Il ne reste plus que ça à faire. Si tu pouvais te dépêcher. Vas-y. Oh non, pas elle. Oh. Pas la moindre idée. Mais merde, c'est pas possible. On n'a jamais la paix ici. Ya. Alors. Petit test. Un petit coup de berserk pour la route. Hop là. Apparemment j'ai perdu beaucoup de PV dans le procédé. Encore des invocateurs. Le cœur a besoin de temps. Allez. J'arrive. Deux secondes. Oui. C'est bon. J'ai vu. Il balance des trucs. Avec des textures super développées dessus. Ok. Tant pis pour le berserk. Pour cette fois, on va se contenter de tailler dans le lard. Oh. 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 J'ai une petite idée derrière la tête. Oh. Oh. Merde. J'ai un petit problème de... Comment dire. Hey. Tu serais prié de taper correctement quand je te l'ordonne. Merci héros. Bon. Je te laisse te démerder. Ma petite... La... 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 Elle peut se démerder tout seul un peu. Ça c'était gratuit par contre. Hop. Il meurt en deux coups quand il part pas la moitié de mes attaques. Par contre le cœur de feu prend des dégâts. Je vais peut-être me dépêcher. Hop. 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 J'enchaîne les attaques. J'enchaîne les bots. Ça fait monstrueusement beaucoup de dégâts. Hop là. Bon bah voilà. Ouais bon d'accord. Voilà mon taxi. Ok. Vous êtes sûr que c'est étanche ce truc ? Oh. Votre bateau a l'air... Confortable. Ouais merci je sais. Quand vous atteindrez les terres désolées, le sceau de la guilde activera les téléporteurs locaux et je pourrais vous rejoindre. Faux aurait dû le faire il y a longtemps. S'il n'avait pas brisé son sceau avant d'arriver. Quel mauvais. Il devait craindre que Maz sache ce qu'il faisait. Bon vent. On pourra peut-être faire une bataille de boule de neige quand on se reverra. Pourquoi pas une bataille de boule de feu pétasse ? Un peu de géographie. Carte de baie perdue, récompense de guilde, blablabla, blablabla. On a fini la quête, c'est super. C'est super. Ok, encore une cinématique je suppose. Ça a l'air calme. C'est même plutôt joli je dirais. Wow. Ah ouais. T'es devenu un mec maintenant. Je vous croyais perdu, héros. Je vous croyais mort. Je m'appelle Faux. Mais mon nom a été oublié par la guilde. Grâce à Maz. Vous m'envoyez navrer mon cher. Désolé de ne pas me présenter en personne. Je dois rester à Snowspear pour le protéger des invocateurs. Aussi terribles qu'ils paraissent, ils ne sont qu'une infime partie d'un pouvoir énorme qui s'élève dans ces terres. Retrouvez-moi à Snowspear dans le nord. Je vous expliquerai tout. Il nous faudra consulter l'oracle de la ville. Nous devrons le réveiller pour qu'il nous donne la réponse que nous cherchons. Ça a l'air super alambiqué tout ça encore. Merci et pour rien. Vous recevez une nouvelle quête. Mais ouais, mais ouais. Oh. Les ruines d'une maison. Les téléporteurs fonctionnent. Bien joué. Je vais parler à faux et explorer les environs. On se retrouve plus tard. C'est chier. Pourquoi t'es obligé de toujours me rappeler des choses agréables comme ça ? Tatouage de torse tourbillon furite. Et c'est plus ou moins tout, j'ai l'impression. Ainsi que quelques objets dérisoires, peut-être. Oh, un coffre. C'est rare. Ah, c'est rare pour être noté. Enfin, surtout depuis que j'ai épié complètement à Lyon. Une fiole de résurrection. Ah bah ça, c'est avantageux. J'en avais que neuf. Maintenant, j'en ai neuf. Vous n'avez pas des meilleurs cadeaux ? Oh, une tombe à piller. Dans cette tombe reposent les dépouilles des Dockers qui supervisaient les bateaux arrivant à Béperdu. Putain, même avant qu'elle soit perdue, en fait, elle s'appelait Béperdu. Bah, tu m'étonnes qu'ils soient tous crevés. Qu'un nom pareil. Clé d'argent. Bah, voilà. Quand vous voulez me donner des cadeaux sympas. Oh, et en plus, on peut pêcher. Et un coffre. 30 clés ? On va vérifier combien j'en ai. Peut-être falloir faire une récupération, un de ces 4. Je sais qu'il m'en manque quand même pas mal du côté du reste d'Albion. Peut-être. Il m'en manque 3 ou 4 du côté d'Albion. Et il doit y en avoir 5 ici. Donc, ce coffre, ça sera pour quand on aura tout récupéré. Et je crois qu'en fait, je dis ça parce que je pense que j'ai glitché une clé. En faisant la technique que je vous avais expliqué qui consiste à sauvegarder avant de faire une quête. De récupérer une clé ou un truc du genre. De sauvegarder ensuite et de recommencer la quête et vous récupérez à nouveau l'objet. Ça fonctionne pour pratiquement tout. Notamment les pièces d'armure. Mais on va dire que dans un jeu comme Fab, ça a son utilité limitée. Disons que les clés, ça vous permet de la récupérer plus vite. Mais on va dire de manière moins légale. Et là, j'ai la Gaule des champions. Et ce poisson me pose quand même problème. C'est vous dire à quel point j'arrive pas à vous démontrer l'utilité de la Gaule des champions. Parce que là, le poisson, il est super balèze. Et je comprends pas comment ça se fait que le poisson, il s'en sorte aussi bien contre la Gaule des champions. Ah bah voilà ! J'y croyais plus, dis donc. Ah bah tu peux être content, ouais. Pour un élixir de vie ! Et bah voilà un cadeau que j'apprécie. Allez, attendez-nous de le boire dans les potions. Élixir de vie, c'est parti. Yeeey ! Bon, vous l'avez peut-être pas vu. Peut-être que je suis à max PV. Mais j'ai gagné de la vie sûrement. Enfin, probablement. Je peux même pas le confirmer d'ailleurs. Puisque... Bah ouais, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de chiffres. C'est juste une barre. Parce que c'est au jugé. C'est... Faut regarder et puis voilà. Et puis vous savez. Oh, un autre coffre. Mais ayant que c'est la fête ici, hein. Putain, je suis pas mécontente d'être venu finalement. Un home de Gaï sacré. Bah... En tout cas, il est à la classe, hein. Par ici, nous avons un mémorial. Cette statue commémore les anciens soldats d'Arcon, qui sont morts en défendant la cité contre les fabriceurs venus de la mer. Des vikings ? Et par ici, nous avons une porte de culisse. Qui est activée dès le moment où nous avons posé les pieds ici, en fait. Ici, nous avons peut-être encore un truc de caché, peut-être. Peut-être, je sais. Mais... C'est un peu dans les habitudes. Oh. Il y a quelque chose de nouveau. Hum. Effleurons nos fleurets. T'as pas l'air très sympa, toi, hein. Je me trompe. Bon, écoute. Oh. Hey. What the fuck ? Oh. Oh. Ça marche. Je pensais que j'arriverais pas à me sortir de la zone de... De frappe, à cause de... Du... Bah, du... On va dire de... D'accord. Je n'aime pas trop la façon dont il frappe le sol, comme ça. Voilà, exactement. D'accord. En fait, ça fait le tour de l'ennemi. Et c'est censé vous molester la gueule à la première occasion. Donc, on va éviter de se laisser prendre dans ses attaques. Et on va se contenter de lui vider sa barre de vie. Bon, bah, le voilà. Non, non, recule, recule, recule. Hum, tant pis. Et on a gagné un diamant. En tout cas, une pierre précieuse, très précieuse. Bon. Soit, poursuivons. Visiblement, nous avons assez d'expérience pour dépenser en magie et diverses... Ah, bah, non, bah, j'ai déjà touché... Bah, j'ai touché toute la force, mais je suis pas allé récupérer l'épée. Je me sens bien bête, d'un coup. Créature du Nord. Viande rouge. Potion de santé. Mouais. Un bien maigre butin. Et il faudra s'y accommoder. Oh, regardez. Des remous. C'est l'heure de pêcher. Et peut-être que cette fois, la... Le poisson... Ah, bah, non, 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 non. En fait, ils ont même pas la décence d'être moins résistants grâce à la goal du champion. Peut-être que je dois mettre le chapeau de pêcheur, mais très honnêtement, je n'ai pas envie de mettre ce vêtement sur ma tête. C'est un peu... Comment dire ? Pas du tout adapté à mes besoins. Et nous avons attrapé un autre élixir de vie. Et bah, je comprends pourquoi c'était difficile. C'est parce que c'était exactement le même objet. Je suis même pas sûr de pouvoir le dépenser, en fait. On va observer si on pouvait avoir un aperçu de la barre de vie, élixir de vie. Non, on a atteint les PV maximum. Donc, les élixirs de vie, comme ça, maintenant, je sens qu'ils vont être bons à vendre. Mais quand même, je préfère les dépenser parce que si ça se trouve, la barre ne grandit pas, mais le nombre de PV augmente quand même. Je ne sais point. Ici, nous avons un coffre qui contient une potion PX Volonté. Elle pourrait servir plus tard pour me permettre d'acheter tous les sorts d'une traite. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais sûrement en profiter pour monter un peu l'expérience, on va dire, de volonté, rapidement. En faisant un multiplicateur assez conséquent, grâce au bouclier. Hop là. Comment ça ne va plus avoir de mana ? C'est pas grave. Hop là. Si on se dépêche, on devrait pouvoir en enchaîner encore. Hop là. Je me concentre, je suis désolé. J'essaye de faire rentrer le tout. Hop là. 33, ça me semble être quand même pas mal. Alors, observez bien. Potion. Potion PX Volonté. Et combien j'ai gagné, s'il te plaît ? Montre-moi, 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 montre-moi. Vite, vite, vite. 33 000, bordel. Alors, vous savez quoi ? Potion de volonté. J'en ai encore 5. On va les binder. Et... 193 000 points d'XP. Si c'est pas abusé, ça. Ah là là. Avec ça, je vais sûrement pouvoir acheter la plupart des sorts. Peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie d'entre eux. Et je vais, de ce fait, tenter le combo que j'avais évoqué dans l'épisode précédent. C'est-à-dire, infernaux et ralentissement. Ah, pas content ! Alors, vous voyez que Berserk fait que vous agitez votre épée vachement plus vite. Et c'est quand même vachement impressionnant quand on voit qu'on manie quand même une épée à deux mains. La vitesse à laquelle il agite, c'est assez impressionnant. Et ça draine toute votre mana. Donc voilà, pour les effets de ce sort, vous êtes fixés. Je cherche toujours une utilité au sort de rébellion. Mais je suppose que c'est plus pour les personnages axés magie et divers autres tours de passe-passe. Ce que je ne pratique pas. Ouais, ouais, je fais ce que je veux, moi. Vous allez me contester comme ça. Allez, on va gagner encore un peu de points de volonté en spamant la charge assassine. Pour peu que notre mana poule daigne posséder suffisamment de quoi alimenter ce sort. On a l'air de tomber un peu à court de mana là quand même. Sanctuaire d'Arcon. Ou Archon. Je préfère Archon. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas, je ne sais pas. Nous y voilà. Une nouvelle porte de culisse. Il y a la peine d'en foutre un une. Tous les deux écrans. Ce n'est pas comme si on risquait de mourir toutes les 20 secondes. Enfin. Oups. Peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne ressens pas le besoin physique et émotionnel d'avoir une porte de culisse. Enfin bref. Un coffre ici qui renferme... Eh bien, la massue d'Arcon. Voyons voir ça. Elle ne peut pas être aussi bien que l'épée Solus. Mais voyez-vous. Poids lourd. Moins 250. Ah non, ça c'est la grande masse d'acier. Fou. J'ai eu peur. Pourquoi je la mettais tout en bas. Moins 174. Léger. Donc voilà. Pas d'amélioration. Je ne vois pas trop l'intérêt. Tant pis. Moi, de toute façon, les masses, ce n'est pas trop mon truc. Vous l'aurez sans doute remarqué. Je n'en ai pas équipé une seule depuis le début du jeu. J'aurais bien aimé vous démontrer les différentes armes. Mais bon, le souci avec... Oula, il y a bien un passage secret ici. Le souci avec les armes, c'est qu'elles n'ont pas vraiment d'effet différent. Si ce n'est une portée ou des améliorations. Mais ces améliorations, elles sont redondantes. Je vais dire, j'en ai trois sur l'épée des âges. Ce qui fait que déjà, la plupart des épées, les armes que j'ai, qui ont cet effet, ce n'est pas la peine de les démontrer, quoi. Allez, allez, allez. C'est encore un élixir de vie. Donc, ce soit un élixir de volonté. Ce que j'apprécierais tout autant. Parce que ma volonté, au moins, je la verrais grimper avec... Ça va, ouais ? Oh là là ! Mais, 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 mais... Mais c'est possible. Bon, sinon, ça va, la famille, bien, t'as vu. Alors, la raison principale pour laquelle j'attaque... Ouh, j'ai eu peur ! La raison principale pour laquelle je réattaque la quête principale de Fable, c'est parce que j'aimerais... Oh, elle est... On en a bientôt fini, comme je le dis assez souvent ces derniers temps. Mais aussi parce qu'il y a pas mal de secrets ici qui me permettront peut-être de débloquer d'autres secrets et... Bon, j'ai pas trop d'idées spéciales en tête, mais je voulais surtout vous montrer un peu autre chose que les mêmes décors. Voilà ! Alors, bon voyage ? À l'arrivée un peu chiante, là. Moi, je préfère les téléporteurs. En fou ! Heureusement que votre sceau a activé ceux des environs. Ouais, de rien. J'ai eu le temps d'explorer la zone et ce tas de pierres m'a assez intrigué. Ah oui. Vous voyez ces inscriptions ? Je vais retourner à la guilde pour tenter de les traduire. C'est ça, c'est ça. Continuez jusqu'à Snowspire pour parler à faux. Il vous y attend. On se voit plus tard. C'est ça. Bye bye ! Oh là 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 ! Mais j'en peux plus, moi, de cette gonzesse, là ! Bon, c'est pas grave. Relax. Oups. C'est bientôt fini, tout ça. Hein, encore de la pêche. S'il y a encore un élixir de vie, je hurle. Bon, peut-être pas, parce que bon, j'aimerais pas vous casser les oreilles. Mais ce serait un peu de l'abus, quoi. Quatre élixirs de vie, j'ai déjà ma santé au max, quoi. Allez, s'il te plaît, quoi. Il est rapide, celui-là. Et il est décidé, en plus. Mais ça va, ouais ! C'est ça. Laisse-toi faire. Mais elle était pas fatiguée, là, après 20 minutes de combat, elle acharnée, avec une canne à pêche, avec la goal des champions, tu sens pas sa puissance ? C'est bien, je vois pas le message qui dit que la ligne risque de se briser, je sais pas. Ok. Non, non, en fait, ça voulait rien dire, c'était simplement pour me faire croire que la ligne pouvait pas se briser, mais en fait, elle peut se briser. Donc, merci, jeu, pour avoir fait disparaître ce message. Parce que maintenant qu'il y était plus, ça me perturbait. Maintenant, cher ami poisson, si tu voudrais bien te laisser faire 5 minutes... Oui, enfin ! Enfin, je sais pas ce qu'il avait, le coup précédent, mais il était en route, hein. Ah bah voilà ! J'aurais pas hurlé, en plus, c'est pas génial ? Bon, voyons voir, potion... On va prendre celui-là au passage, hein, on sait jamais. Voilà ! Inventaire, objet, potion, elixir, nope ! Elixir de force, enfin, de volonté. Et voilà, on a plus de volonté que de vie, maintenant. C'est parce qu'on a pas acheté tous les power-ups de vie, je suppose. Du coup, euh... La barre de santé de manana ne se scale pas, on va dire, avec sa levée, un truc du genre, enfin bref. Tout ça pour dire que... C'est encore plus paumé que ce que je croyais. Bah, t'étais pas mort, toi ? Bienvenue, héros. Marchons ensemble, et comptez-moi votre périple. C'est ça, Barry White ! Les invocateurs sont à Oukost. Il nous reste donc peu de temps, et j'ai tant à vous dire... Bah, dépêche-toi, là ! Et ici, il y a bien longtemps, quand la guilde pensait que Jack utiliserait l'oracle pour sa quête de l'épée. Oui, 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 à brèche, à brèche. Maintenant, c'est nous qui avons besoin de ces connaissances. Ah bon ? Pour lui parler, nous avons besoin des glyphes de requêtes. Ils furent cachés à l'époque d'Archon par quatre apolites, au plus profond de la nécropole, hantés. Oh, comme par hasard ! Je dirais aux gardes de la nécropole de vous laisser passer. C'est trop gentil. Bon, allez, on se taille. On va peut-être faire le tour du coin, là. Voir les différentes échoppes, ce qu'ils ont à vendre, ou pas. En tout cas, ici, ça a l'air fermé. Et là ? Salut ! C'est vous ! C'est moi. Je sais pas qui t'espèrent, mais... Qu'est-ce que... Eh ben, voilà ! Hello, frère online ! Bonjour, héros ! Donnez aux œuvres de charité ne fait pas qu'aider les nécessités, les handicapés et les orphelins. C'est aussi profitable à votre moralité et au commerce. Plus la valeur de l'objet offert est élevée, plus vous avez de chances de voir de bons objets proposés à la vente. Oh ! Ravi de vous servir ! J'ai pas bien compris cette histoire de charité. C'est pas grave. Poisson de santé, ouais, de la bouffe, arme. Oh, mais... Mais c'est nul ! Mais c'est nul ! Mais comment tu veux m'ach... Comment tu veux que j'achète des trucs ici ? Mais t'as rien, ma pauvre chérie ! T'as rien du tout ! En plus, je suis sûr que si je te fais le coup de t'acheter, de tout te revendre à d'affilée pour t'arnaquer, t'auras largement assez d'argent pour sustenter à mes achats et à mes reventes. Alors, va pas me faire croire que t'es pauvre ! Je suis désolé ! Je t'ai entendu dire que les gens qui s'aventurent près de la nécropole meurent de peur. Oh ! Ça, c'est dommage. Salut, paladin ! Paladin ? Oh là là ! Et un truc qui va plus, là. Il va falloir corriger quelques trucs. Alors, déjà, statut héros, personnalité. Comment ? Ah non, mais attendez, là. Non, mais... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez. Non, mais attendez. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas un putain de paladin. Toi, viens là, toi. Espèce de sale croniasse. Tu voulais me vendre tes conneries ? Tu voulais me vendre ta merde ? Un magasin est disponible. Un magasin est disponible à l'achat. Yeah ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais par terre ? Eh ben, retourne-y. C'est pas bien grave. Yeah ! Salut ! Oh, non ! C'est pas ce que je voulais faire. Je me suis laissé emporter. J'ai payé l'amende. Bon. On y retourne. J'ai pas fini d'abattre ma soie de vengeance sans pitié. Vous allez tous voir. Je vais vous égorger. Je vais vous égorger. Oh, la soie ! Non ! Je voulais pas payer. Lâchez cette arme ! Non ! Non ! Non ! Non ! Frère online ! Oh ! Oh ! Un magasin est disponible à l'achat. Ah, non ! Ouais, vandalisme ! Euh, oui, je sais. Non ! Non ! Non ! Non ! Une bière, s'il vous plaît ! Tiens ! Si tu veux une bière, va te la servir au cimetière ! Non ! Non ! Hello ! T'es mort ! T'es mort ! Euh... Pas de résident à l'étage ? Oh non ! Peut-être quelques trucs intéressants à piller. Tâteauages, visages, funérailles, furites. D'accord, certes. Ce petit bruit est quand même bien énervant. Je vais pas te retrainer dans le coin et surtout qu'il y a d'autres magasins à démolir. Non ! Je vais tous vous pourrir ! Here's Johnny ! Aïe ! Mais c'est pas juste, tu utilises des flèches. Regarde, moi aussi je peux me servir de flèche. Oui, je sais qu'un bâtiment est disponible à l'achat. Merci bien. Bon, j'ai des hostiles en vue, mais ils sont pas prêts de venir. On va faire baisser un peu le prix de l'immobilier. Rien d'intéressant. Cette maison ne mérite aucune pitié. Allez ! Bon, attends. Eh, elles sont résistantes, c'est-à-dire. Oh. Je crois que quelqu'un me cherche. Bon. On va retourner un peu... Faire une petite boucherie. On va essayer de réduire la population de ce village à zéro. Ça sera très simple. Quelques... Rien que Solus ne puisse... En tout cas, fournir très rapidement. Hop ! Hop ! Hop ! Aïe ! Putain, t'as profité d'un moment d'inattention. Hey ! Tiens ! Ah, fais-moi le malin maintenant, hein ! Coucou, mon petit ! C'est le Père Noël ! Toute cette ville m'appartiendra ! Venez ! Je crois qu'il y a des survivants ! Salut ! Salut ! D'autres volontaires ? Visiblement pas. Eh ben, fouillons donc ! Rien d'intéressant. Tatouage feuille d'automne. Un bâtiment est disponible à l'achat ? Deux bâtiments d'un coup ? Eh ben ! Hey ! J'entends comme un garde. Hey ! C'était quoi cette flèche, là ? Tu te crois tout permis ? J'ai pas fini mon ménage. Attendez deux secondes. Oh ! Il reste... Un bâtiment ! Ici ! Toc, toc ! C'est le facteur ! Je viens de vous apporter un colis express. Oh ! Bon, eh ben, je crois que j'ai dépeuplé la ville. Bien ! Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire dans ces conditions. Oh ! Attendez, il semblerait qu'il y ait d'autres survivants ? Quelle affamie ! Y'a là ! Non ! Les gardes ne peuvent rien pour toi. C'est juste la chair, c'est rien. C'est rien. C'est juste Solus dans ta tronche, ouais. Oh ! Oh, regarde, tu es mort. Ah ! Non ! Eh bien, je crois que nous avons terminé de dépopuler la... Dépopuler... De réduire la population à zéro, hein. Acheter ce bâtiment pour 13 000 pièces d'or. Louer ce bâtiment, oui. Mais heureusement, je ne crois pas que nous puissions le modifier tout de suite. Voulez-vous acheter cet adorable domicile conjugal pour 25 000 pièces ? Oui, et on va le louer. Et l'améliorer. Ah, ça m'a coûté tout mon fric, dis donc. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre que la population revienne. De toute façon, elle reviendra finalement avec les locations. Ah, là, j'ai loué le bâtiment. Je peux encore peut-être en acheter un autre, un petit dernier. 30 000 ? Damn n'aide. C'est trop cher. Pourtant, je me suis assuré de réduire le prix de l'immobilier. J'ai tué tout le monde, j'ai cassé les fenêtres. Je ne comprends pas, j'ai tout bien fait. Combien il me reste exactement ? 13 000. Ah, bah, j'aurais pu acheter celui-là, en fait. Hey ! Attends. Je suis un nu, b***h ! Comment vous aimez ça, nerd ? Je suis un ninja, tu ne peux pas le tester. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. Je veux jouer ! Allez, c'est rien du tout, ça. Ah ouais ? Oh, c'est moche. Tu viens de mourir. C'est parti, on va louer ce bâtiment. Et je crois que je vais prendre un petit congé, hein. C'est pas que vous puiez un peu tous la merde, mais je dois y aller, là. Bye bye, à la prochaine. On va retourner à la guilde des héros et on va dépenser toute cette expérience durement acquise. Ah là là. Il n'y a pas à dire. Ça fait plaisir d'être un citoyen ordinaire. Oh. Bonjour, maître de la guilde. Faites pas attention aux tâches de sang. C'est rien. Volonté. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Bah, berserk, hein. Moi, je l'ai trouvé ça très sympa, très pertinent comme sort. Oh, non, 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 non. Je ne veux pas annuler le niveau précédent. Je voudrais juste acheter le niveau 4, en fait, si possible. Combien ça... 52 000. Pourquoi je ne peux pas l'acheter ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Modificateur d'alignement, plus 1 947. Je ne comprends pas. Enfin, bref. Soin de vie, non. Compte pas trop dessus. On va jeter plus de flèches. Ça faisait longtemps que je le voulais. Maintenant qu'on l'a... On va en profiter. Et on va faire ça tout de suite. Sort d'attaque. C'était la colère infernale. À moins que ce soit l'embrasement. Je ne sais plus. Je crois que c'était l'embrasement. Je ne sais plus. Je crois que c'était l'embrasement. On va acheter l'embrasement. Et on va acheter... Le sort environnemental de ralentissement. Niveau 3. Et le niveau 4 pour la forme. Et ça devrait être bon pour l'instant. Peut-être qu'on pourrait... Je ne sais pas, moi... Ouais, non. Il n'y a rien d'autre qui me tente là. Donc, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais sauvegarder. Un petit instant. Voilà. Et ça y est. Donc, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Je vous retrouverai la prochaine fois dans ce let's play de Fable The Lost Chapters. Bye.